Je crois, salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo où j'ai réussi à me sonner JB Lidio parce qu'il a dit « Oh non non, moi je ne parlerai plus de DD5, il suffit que je dise une connerie sur Ptolus pour qu'il m'envoie 15 000 messages de menaces et tout ». Et donc le voilà, le droit de réponse de JB, JB par nous de Ptolus DD5. Eh bien non, justement, parce que voilà, Jean-Baptiste Durand, ici présent, n'a pas acheté la version DD5 de Ptolus, ni en anglais, ni en français, parce que j'ai ma vieille version A qui me permet de faire ma muscu en même temps, donc mon vieux Ptolus d'origine DD3. Je ne vais donc absolument pas vous parler de la version cinquième actuellement commercialisée, mais je vais vous expliquer pourquoi un, je n'ai pas fait le choix de réacheter le supplément en cinquième, et deux, pourquoi ? Parce que tu mentionnais dans une vidéo où tu en parlais qu'un de tes potes, un de tes contacts avait trouvé le supplément, enfin en gros l'univers pas très original, et c'est le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, même si c'est vrai qu'original n'est peut-être pas le terme, mais il y a quelque chose de très spécifique à Ptolus, j'en avais déjà parlé dans une vidéo à l'époque du podcast anonyme quand je bossais avec eux, j'avais fait une vidéo sur le sujet de la ville de Ptolus, et donc voilà, il y aura un peu de redite pour ceux qui m'avaient entendu à l'époque, mais je pense qu'il y a pas mal de gens maintenant qui sont intéressés, vu que Ptolus arrive en français, ce qui à l'époque était impensable, donc peut-être avoir un retour, où à la fois je vais vous dire que c'est un chef-d'oeuvre, et à la fois je vais vous expliquer pourquoi, il ne faut peut-être pas l'acheter, ça va être un peu particulier comme retour sur le bouquin. Parce que oui, moi a priori, toi qui sois motorisé pour la version 3 ou la version 5, de ce que j'ai retenu de Ptolus, c'est tout l'univers, le côté Mickey un petit peu moins. Oui, mais en fait le truc c'est qu'il faut remettre historiquement Ptolus dans son contexte, Ptolus c'est l'univers de Playtest, le DD3, c'est-à-dire qu'au moment où Monte Cook qui crée Ptolus, donc qui est l'auteur principal, unique, même s'il y a des contributeurs qui font des coups de main, qui est l'auteur unique du bouquin, commence à écrire Ptolus, l'équipe des joueurs de Wizard of the Coast et Peizo, parce qu'à l'époque Peizo éditait Dungeon & Dragon Magazine, donc il y avait une vraie collaboration, donc tu as un peu une dream team de gens qui ont joué dans Ptolus, donc quand Ptolus commence à être créé, l'équipe officielle Wizard of the Coast, ex-TSR, joue encore en ADD 2, peut-être en ADD 2.5, mais en tout cas on est encore sur l'ère ADD, et Ptolus va devenir, alors que la campagne est lancée, l'univers de Playtest de DD3, c'est-à-dire que Monte Cook qui écrit Ptolus, c'est un des trois auteurs de DD3, et donc il va commencer à Playtester les règles de DD3 dans Ptolus, c'est-à-dire que Ptolus va grossir et grandir, en même temps que DD3 va se formaliser, et avec plein de gens qui vont compter ensuite dans le milieu, donc les gens qui vont faire Pathfinder, tout le monde est autour de la table à faire du Ptolus, et en ce sens, moi j'aime à penser Ptolus comme la réalisation en tant qu'univers des règles de DD3, c'est d'ailleurs présenté comme ça dans l'intro du bouquin en DD3, en disant ce que vous allez voir, c'est un univers qui a grandi organiquement pour être pensé autour des règles de DD3, et donc moi j'aime à penser Ptolus en fait comme le quatrième bouquin du triptyque DD3, je ne sais pas si c'est super clair, c'est-à-dire que... Oh si si. Voilà, donc en gros t'attends si... C'est l'univers qui va avec les règles de DD3 que ça a été créé pour, quoi. Voilà. L'un a été créé pour l'autre, et tu peux mettre... Voilà, c'est une symbiose, c'est une symbiose, et en fait l'univers de Ptolus renvoie, en tout cas dans sa version 3.5, parfaitement aux règles de DD3, et en ce sens, c'est pour ça que quand ton pote disait que ce n'était pas un univers très original, ce n'est peut-être pas un univers très original, mais c'est un univers qui est très marqué, et notamment c'est marqué par une esthétique qui est l'esthétique telle qu'elle a été formalisée pour DD3 qu'on appelle le Dungeon Punk, à savoir vraiment un espèce de côté, on n'est pas encore dans du Eberon, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la magie remplace la technologie, mais on est déjà trois crans au-dessus de la fantasy traditionnelle avec cette espèce d'idée, alors je ne sais pas si ceux qui ont beaucoup joué à la 3.5 se souviennent de ça, mais dans les suppléments 3.5, tu avais régulièrement des croquis qui étaient faits à la façon parchemin où tu voyais les personnages, les objets magiques, avec comme des espèces d'idées pour comment les persos sont équipés, et tu t'apercevais que chaque perso de DD3 avait une ceinture à la Batman, où les potions magiques, c'était des petites capsules pour pouvoir être bu vite, où tu avais un ensemble de concepts comme ça, et qui en fait effectivement fait bouger le curseur de l'univers vers quelque chose de plus moderne, vers quelque chose de plus super-héroïque, et en ce sens, Ptollus porte vraiment cette ambiance-là, c'est-à-dire que dans Ptollus, il y a des fusils, donc il y a des armes à feu, les Dragon Rifle et les Dragon Pistole, donc on n'est plus exactement dans du bouclier arc et épée, on est déjà sur un niveau de technologie un peu au-dessus, il y a l'imprimerie, c'est-à-dire qu'il y a les petits, comme il y a des guéguerres de succession par rapport à l'Empire en dehors de la ville, il y a les tracts qui sont distribués, donc il se passe quand même quelque chose au niveau de ce niveau technologique-là, et comme du fait de la nature même de Ptollus, la plus grosse guilde de mages de tout cet univers-là s'est installée à Ptollus, la magie, pareil, commence à permettre des choses qui sont impensables, on va dire, même dans un univers de fantaisie un peu balèze, genre les royaumes oubliés, Ptollus est encore un cran au-dessus, notamment, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que les membres de la guilde en question et certains des plus grands notables de Ptollus ont l'équivalent magique des téléphones portables, c'est-à-dire qu'ils ont des espèces de pierres uniques par lesquelles ils peuvent communiquer avec les autres personnes à posséder une pierre qui font partie du même réseau. Pour remettre les wagons à tous ceux qui ne voient pas où on va, par rapport à du royaume oublié, royaume oublié, c'est un medfan classique avec beaucoup, beaucoup de magie partout et dans tous les sens. Ptollus, on en est sur de la magie qui devient rationné, rationalisé, on commence à se dire, on peut faire ça, on peut faire ça, et l'emploi même de magie pas forcément puissante se retrouve un peu partout, là où à Héberonne, ça va quasiment être industrialisé. C'est ça, c'est ça, c'est une très bonne analyse. C'est ma millième, je fais un effort. Voilà, mais tu vois par exemple, c'est là où tu vas voir le hiatus fondamental par rapport à la cinquième, c'est-à-dire que dans DD3, un des principes de base, c'est que tu peux acheter les objets magiques puisque n'importe quel aventurier, on attend de lui qu'il soit équipé à son niveau, tu vois, pour avoir le matos, notamment ce que les designers de DD3 appelaient le Big Six, c'est-à-dire les trucs que tout le monde doit avoir, à savoir l'arme magique, l'armure magique, le taillissement pour booster les sauvegardes, le taillissement pour augmenter ta caractéristique principale, et on avait deux autres, mais je ne me souviens plus, ça fait longtemps que je ne joue plus en troisième. Les kilos de potions de soin. Mais en gros, voilà, c'était un attendu et c'est vrai que pour fonctionner avec ça, tu avais dans DD3, tu avais ce concept que le lanceur de sort pouvait prendre des dons pour fabriquer les objets magiques du groupe, pouvait les monétiser, pouvait les vendre, les acheter et tout ça, alors que dans DD5, ça n'existe pas, on n'achète pas d'objets magiques en cinquième édition. Or, le principe d'Octolus, c'est que tu joues en troisième édition, donc il y a des boutiques d'objets magiques partout et il y a même une guilde, The Dreaming Apothecary, où en gros, tu fais tes courses pendant ton sommeil, c'est-à-dire que quand tu cherches un objet magique très spécifique, tu essaies de contacter en fait, cet organe qui n'a pas de boutique et qui en fait, va venir te chercher pendant que tu dors et c'est là où le deal va se faire et ensuite, on va te livrer ton objet magique. Donc, il faut bien imaginer qu'on est dans un univers qui est vraiment étroitement associé à l'esthétique de DD3, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On peut trouver que c'est du too much, je comprends tout à fait, mais ça va avec. Même chose, on a un peu, parce que c'est devenu un running gag quand on parle de la troisième édition, c'est de parler des classes de prestige. Les classes de prestige qui étaient l'ensemble des briques qui te permettaient de combiner avec les classes de base de te faire ton gros bill absolument indéboulonnable en mélangeant une classe de base avec deux classes de prestige, tu faisais tes machins, t'additionnais et ton perso faisait sauter l'univers. Et donc, comme c'était ce qui se vendait le mieux, dans chaque putain de supplément de la troisième édition, tu avais 40 classes de prestige, nouvelles classes de prestige pour que tu puisses tuner ton perso. C'était comme ça que DD3 était pensé commercialement. Mais à la toute base, quand tu te limites au triptyque, les classes de prestige, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est très très bien. On en a fait commercialement n'importe quoi après, mais de base, c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, ils l'ont un peu gardé dans la cinquième avec les spécialisations à partir de niveaux de... Enfin, c'est plus exactement pareil, mais l'idée est là. L'idée est là. Et les classes de prestige, c'était un outil intéressant et dans le guide du maître DD3, on t'expliquait que c'était notamment un des outils dont le maître de jeu disposait pour marquer les spécificités de son univers. Dans Ptollus, en tout cas dans la version 3, il y a un chapitre entier, les classes de prestige de Ptollus liées aux factions de Ptollus, à leur façon de fonctionner, et notamment cette fameuse guilde des mages, la plus puissante guilde de Primal, donc l'univers de Ptollus, la fameuse guilde des mages, la pyramide inversée, c'est aussi, c'est une faction, c'est des PNJ, mais c'est aussi une classe de prestige. C'est-à-dire que là où en 3.5 normal, tu peux devenir, si tu es mages de assez haut niveau, tu peux devenir archi-mage, dans Ptollus, tu peux choisir de rester seul dans ton coin et de devenir archi-mage, ou tu peux choisir de rejoindre la guilde et alors, en gros, tu unlocks la classe de prestige, mages de la pyramide inversée, qui offrent des capacités très différentes de celles de l'archi-mage, liées à la façon dont fonctionne la guilde. Il y avait des expérimentations de design là-dessus, pareil, il y a les saints spécifiques, les esprits gardiens, les saints spécifiques de la ville, qui fait que quand tu es paladin ou clair, ou machin, tu as des classes de prestige qui sont liées à tel saint et qui est un des saints d'Octolus et donc, en gros, tu ne peux pas te faire initier au mystère d'Octolus si tu n'es pas à Ptolus, c'est lié à la ville. Et donc, voilà, il y a tout un ensemble de mécaniques, de gameplay qui sont extrêmement liées à DD3. Donc, une fois que tu as conscience de ça, moi, quand on m'a annoncé la conversion de Ptolus en cinquième par Montecook Games, donc, c'est vraiment, c'est toujours l'auteur qui fait la conversion vers la cinquième édition, sachant que Montecook ne joue pas vraiment en cinquième puisqu'il a son autre système maison qui vend depuis des années, qui est aussi traduit par BBE, je ne vais jamais m'en souvenir. Bref, Ptolus, quand il a été converti, il a été converti en cinquième et en l'autre système maison de Montecook Games, mais je ne me souviens pas du nom. Donc, c'est tout ça pour dire que Montecook, il a fait son opération, en gros, je vais convertir mon setting le plus connu, le truc que tout le monde connaît. Le système que j'utilise et le système qui se vend bien. Voilà, mais clairement, c'est de ça dont on parle. Donc, moi, dans un premier temps, je me suis dit quand même, parce que moi, la cinquième, c'est l'édition que j'utilise, c'est vrai que ça pourrait m'intéresser. Et puis déjà, il y a le prix parce que moi, ma version de la cinquième, de Ptolus, pardon, je l'avais quand même lâché, j'avais quand même lâché 120 euros à l'époque. Donc, voilà, c'est vrai que tu te dis, c'est quand même de l'argent foutu en l'air si je dois essayer de revendre celui-là pour racheter la version cinquième. Autant se contenter de ce qu'on a, une justification inconsciente de mon non-achat, mais dans un autre temps, je me suis dit mais en fait, Ptolus en cinquième, ça n'a pas grand sens. Je comprends, enfin, je suis d'accord que la cinquième, en tout cas pour moi, là, je vais vexer les 5% de fanartcore de la troisième édition, mais ce n'est pas grave. La cinquième est un meilleur Donjons et Dragons que le D3, voilà. Il y en a un... Je préfère la troisième. Ok, très bien. Mais donc voilà, moi, je préfère 100 000 fois la cinquième et j'ai beaucoup joué en troisième. Donc je ne dis pas ça en tant que détracteur de la troisième édition, c'est une édition que j'ai beaucoup pratiquée. Mais je préfère DD5, clairement, mais d'un autre côté, Ptolus, pour moi, c'est un univers DD3. Et si je devais jouer à Ptolus, si je devais lancer une campagne Ptolus, même sachant que je maîtrise vraiment bien DD5, je ne sais pas ce que je choisirais parce que soit je prendrais DD5 et je ferais la conversion moi-même, je pense que j'ai des compétences techniques, je n'ai pas besoin que Montecook Games les fasse pour moi. Soit je jouerais avec la boîte d'initiation Pathfinder 1ère édition qui était une version simplifiée de DD3 très efficace qui fonctionnait vraiment très bien et que j'ai gardée. C'est le seul truc de règne de DD3 que j'ai gardé parce que ça prend très peu de place. Mais quelque part, je serais tenté de revenir vers du DD3, même simplifié, pour faire jouer du Ptolus parce que c'est comme ça que ça marche. ça fonctionne ensemble. Donc, moralité, je n'ai pas acheté des Ptolus 5ème ni en français ni en anglais et par rapport à ce que disait ton pote sur le fait que ce n'est pas un univers original, je ne suis pas d'accord. c'est un univers qui représente quelque chose dans les histoires de Dungeons & Dragons. Non, mais histoire de le défendre déjà, pour lui, il ne trouve ça pas si original que ça et pour le situer, toi, c'est quelqu'un qui prend son pied sur Darkers, Agon, Nef, il aime bien les trucs quand même assez originaux. Ah oui, mais il faut être client des donjons verses en règle générale. Si tu n'es pas client des donjons verses, effectivement, tu ne vas pas te rouler par terre. Je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est le niveau minimal d'originalité pour du dédé. En dessous, c'est de la merde de son point de vue. Enchanté. Moi, au contraire, ce que j'aime, c'est la façon dont on travaille avec les basiques. C'est ça qui m'intéresse dans un univers de donjons, c'est-à-dire comment on va prendre les fondamentaux du jeu, de la mécanique de Dungeons & Dragons et en faire un setting jouable. Et en termes de jouabilité, Ptolus, ça reste une des plus grandes réussites éditées éditoriales d'un univers de donjons. C'est-à-dire qu'il y a une vie de jeu dans ce bouquin. Il y a de quoi faire des one-shots par palette entière. Il y a du matos pour faire plusieurs campagnes mouse. Je pense que si tu vraiment, si tu proposes à des joueurs, c'est très théorique, mais tu dis, on a juste, c'est les seuls bouquins de jeu de rôle qu'on a pour le reste de notre pratique ludique, c'est les trois bouquins des D3 et Ptolus. Je pense que vous n'êtes pas prêts de vous faire chier. Je pense que vous pouvez tenir 20 ans pépouze. Et rien que pour ça, et tout ça avec une praticité, avec ce que ce nom t'a parlé dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il est super simple d'emploi, Ptolus, il est dense, mais tu ouvres un bouquin, tu regardes, tu as les renvois sur les côtés que j'ai éhontément pompés dans la cité sans nom, ça c'est évident que c'est à eux que je l'ai piqué, et je ne comprends pas qu'on fasse un setting de ville sans réutiliser cette organisation, enfin, elle est incroyable. Donc, tu ouvres, tu regardes, il y a toujours au moins un micro pitch de scénar qui traîne sur une double page, tu regardes les renvois pour bien te remettre tout en tête et en 30 minutes de boulot, tu as fait ton one shot, tu n'as pas besoin de plus et tu n'as pas besoin de réexpliquer tout l'univers. Les gars sont Aptolus, vous êtes Aptolus, vous connaissez Aptolus et maintenant, on va faire un one shot. et le potentiel des campagnes, il y a de tout dans Aptolus, il y a de la pure campagne de dungeon crawl, il y a de la campagne épique où tu sauves le monde, il y a de la campagne street level, guilde des voleurs, il y a les intrigues de la noblesse, il y a tout ce qu'il faut, il y a les grandes questions de succession qui se jouent vis-à-vis de l'Empire et de la papotée et machin, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, il y a même du voyage planaire en veux-tu, en voilà. Vraiment, c'est là-dessus, c'est une leçon de game design, alors c'est vrai qu'il faut avoir envie, je ne dis pas que c'est la seule alternative, il faut avoir envie de se fader ça quand même, mais sur un truc de cette taille, je n'ai jamais vu mieux en termes de navigation, jamais. Alors du coup, deux petites remarques, un, bon ben du coup, je sais que tu ne les as pas lues, mais moi j'étais très agréablement surpris des trois scénars qui sortent dans un petit bouquin indépendant pour Ptolus qui anime très bien la ville, qui ne savent justement pas, ne s'amusent pas à les taper dans tous les secrets, ça prend un truc et ça l'explore, il y a du crawling bien fait, comme je te disais, les donjons que tu aimes bien avec en fait un enchaînement de petits donjons qui sont en 5, 6 salles avec le gros donjon de fin qui est en 7 salles, ouais, je me suis amusé à compter comme un gogol, mais du coup, on passe de lieu en lieu en découvrant l'intrigue et les deux autres scénars justement ont déjà beaucoup plus d'intrigue, on a une ensorceleuse qui distribue des tas d'ouages à la Héberonne qui donne des pouvoirs magiques à tout un chacun et forcément, il y a Anguille sous Roche et il y a Connerie et puis hop, vos aventuriers qui vont se mettre tout ça, enfin, il y a vraiment du bon scénar qui donne bien envie, moi j'ai vraiment été surpris de la qualité des scénars qui vont avec parce que toi, à l'air de rien, quand tu as un gros truc comme ça, c'est bien gentil, c'est super fantasmant, mais après, il faut réussir à en faire quelque chose. Je t'avoue que moi, les scénars de l'époque des D3, tous les scénars Ptolus, pas les one-shot et les petits scénars proposés dans le bouquin de base, mais les scénars que Montecouk avait sorti autour, The Bane Warrens, The Night of the Dissolution et tout ça, c'est les scénars que j'avais trouvés franchement moyens, tu vois. D'ailleurs, je les ai revendus, je n'ai pas gardé les scénars Ptolus, c'est-à-dire que je les avais avec mon achat, je ne les ai pas gardés, ça ne m'intéressait pas, j'ai trouvé Ptolus setting qu'en tant que gamme, c'est-à-dire que vraiment, les scénars, je les ai trouvés assez basiques parce que Montecouk, il aime bien le jeune crawl un peu à l'ancienne, bas du plafond, ça ne m'a pas fait rêver, il faudra être franc avec toi et donc si tu me dis que les versions qui ont été proposées, je ne sais pas qui les a écrites, sont super bien, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est ce qui manquait au jeu, ça clairement. Après, c'est toujours les histoires de go et couleur, mais pour moi, c'était une bonne surprise et même celle qui est un peu justement bas du front avec le côté donge, 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 ils ont fait l'effort de faire que ce ne soit pas qu'au même endroit avec un immense donge à explorer, mais justement, plusieurs localités différentes et puis que ça dépaysait un peu et que tu ne tapes pas un truc avec 150 pièces, tu rentres par une porte et puis tu finis au boss de fin et c'est bon, on a ouvert toutes les portes, ouais, on a fini. Ce n'est pas ça. Et c'est quoi, le deuxième truc sur lequel je voulais en venir pour la grosse ville avec laquelle tu peux jouer longtemps sur DD5, alors du coup, on pourrait même rajouter Char, on a quoi en grosse ville DD5 où tu pourrais y passer du temps ? On aurait Char pour Eberon, mais du coup, Eberon, jouer que à Char, tu joues à Eberon ou tu ne joues pas à Eberon. Surtout qu'en cinquième, Char, c'est un chapitre du bouquin Eberon, tu n'as quand même pas le même matos. Si on veut vraiment jouer à Char, il faut aller récupérer la version DD3. Oui, de toute façon, je n'ai pas lu celle de la cinquième, je t'avoue, pour moi, Char, c'est le bouquin DD3. Mais toi, c'est un point, on est très différent, pour moi, un système, le truc, il a été édité pour DD3 en dessous du DD5 ou inversement, je m'en fous assez vite, en fait. Mais tu comprends bien, moi, j'ai fait jouer à Ptollus, j'ai fait beaucoup jouer avec Abstract Dungeon parce que je trouvais que c'était un système qui permettait de jouer vite et qui rendait l'ambiance un peu de Ptollus, un peu super héroïque en permettant au perso d'avoir des trucs un peu foufous dès le début. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument jouer à Ptollus avec DD3 et moi-même, j'hésiterais parce que je préfère DD5. C'est factuel, je trouve que c'est une édition qui, moi, me va mieux. je mets des bonbons, je mets des bisous et je mets du coton autour. Mais c'est vrai que il y a la partie en moi joueur OSR, si tu veux, a envie de dire c'est un setting qui a été pensé à DD3, on va se faire l'expérience ludique totale et on va jouer avec DD3. Pour qu'on puisse dire ben ouais, vous allez dans la boutique faire graver des runes sur votre épée plus 1 pour qu'elle devienne une épée plus 2, ben oui, à la fois dans le gameplay et dans le contexte, ça a du sens. Tu dis ça, cette phrase-là, en cinquième, ça n'a aucun sens. Non, ce n'est pas possible. Du coup, on en vient sur une comparaison un peu troisième et cinquième dans les objectifs et puis, ouais, c'est assez proche de ce que tu disais tout à l'heure mais d'un point de vue délire magique, la cinquième, c'est une petite régression. On est quelque chose de plus médefan classique. même si pour ce côté, on peut avoir des super-héros bardés de pouvoir, mais voilà, oui, donc en fait, c'est bon, j'ai fini de foncer les portes ouvertes. Mais pour autant, je pourrais faire l'adaptation cinquième. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas en train de... Il n'y a rien de grave. C'est du jeu de rôle. On parle de faire semblant d'être des elfes le samedi soir. On s'en fout. Mais disons que c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas acheté la nouvelle version. Un, je pense, assez compétent pour faire la conversion moi-même. Et deux, pour moi, Toluse, c'est lié à DD3. Toluse DD5, ça a moins de sens. Vu le prix du matos, honnêtement, je pense que les gens qui sont en France qui ont déjà acheté Toluse 1 pour la troisième, il n'y a peut-être pas grand monde qui va se prendre Toluse version cinquième tellement, à chaque fois, c'est des bouquins qui, certes, sont vachement épais, très, très bien faits, mais que d'un point de vue budget, tu le sens passer. Benjamin qui avait fait la critique avec moi de Planescape et un des joueurs sur une des tables sur lesquelles je joue, Alex, que je salue au passage, sont deux grands fans de Toluse. Ils ont fait la transition. Eux, ils ont acheté la version 5e. Globalement, les retours que j'ai eus, c'est ne te tapes pas la tête contre les murs, tu es bien d'être resté avec ta version de DD3. Donc, bon, je n'ai pas de regrets. Le seul truc que j'ai acheté en 5e, parce que ça n'existait pas en DD3, c'est l'écran. L'écran de Toluse qui est super sympa, qui est très joli, mais qui a deux défauts rédhibitoires et qui fait que j'ai l'impression de me le faire bananer. c'est que un, il se plie dans ce sens-là et ça, ça me fait chier. Je n'aime pas du tout les écrans qui se plient dans ce sens-là parce qu'à chaque fois, ça grappille sur mon espace à moi de MJ parce que ça se replie vers le meneur de jeu. Donc, je n'aime pas du tout. Et en plus, ces sagouins de Monte Cook Games, ils avaient dit que l'écran serait compatible 5e, je me souviens du nom du système de chez Monte Cook Games, c'est le Cipher System. Donc, l'écran serait compatible 5e, Cipher 3e. Donc, même nous, les vieux MJ de Ptolus, on pouvait l'acheter sans souci. Sauf qu'en fait, c'est des conneries. Les renvois de pages ne correspondent pas aux pages de DL3. Donc, en gros, moi, leur renvoi de pages me renvoie à chaque fois à deux ou trois pages de décalage par rapport à la vérité de l'information. Donc, je n'étais pas content. Je le dis, je ne suis pas content. Ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas, mais ce n'est pas grave. Et du coup, j'en reviens, on me dit, hop, Charles, on l'a mis à la poubelle. En autre ville qui nous reste, là, je mets Ptolus, on va le dire clairement, il y a la version de la élite qui est un peu le Ptolus français. D'ailleurs, il me semble que la élite a été réécrite quand ils l'ont sorti chez BBE dans l'optique de faire un la élite français. Et Ravnica, qu'on n'a toujours pas en français, qu'on n'aura jamais en français. On n'aura jamais en français. Ils nous ont traduit des trucs très moyens pour ne pas nous traduire Ravnica qui a vraiment là-dessus mal joué de leur part. Sachant que j'ai entendu parler, c'est assez rigolo. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre que dans une toute dernière trad, à un moment, il y a eu une double page en allemand. Je crois qu'il y a eu un epic fail absolument monstrueux sur la version française parce qu'ils se sont plantés. Enfin bon, bref, Wizard of the Coast. De toute façon, et donc, oui, en gros, en ville cinquième, il y a, je réfléchis, les, j'avais dit que je ne faisais plus de pub pour les produits officiels de D5, donc je ne dirais rien. Donc, il n'y aura pas Sigil parce que Sigil, ça reste une bonne alternative en fait, que je n'ai pas cité. Ravnica, Sigil, la élite, il me semble que ça va être à peu près les seules concurrentes qu'on peut mettre face à Ptolus. Moi, la élite, je ne l'ai pas lue. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Vous avez vu la vidéo sur Ravnica, donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Vous avez vu la vidéo sur Planescape que j'avais déjà fait, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Il y a un autre supplément dont je pourrais parler mais dont je ne parlerai pas parce que voilà. J'essaye de télépater mais je ne vois pas. Voilà, ils peuvent aller se faire voir et sinon, en non officiel, tu avais fait une vidéo sur Oz, tu disais que c'était très bien en cinquième. Alors même si je, je n'ai pas encore lu Oz mais vu ce qu'il a fait sur Neverland, je pense que c'est de la cinquième théorique. C'est de mon avis. Toi, c'est presque un autre jeu de rôle. Oui, voilà. On va être clair, tu as les mécaniques de la cinquième mais en fait, tu ne joues pas dans Dragon. Donc, voilà. Et puis, une excellente ville publiée par un auteur indé plein de talents dans un univers qui fait 40 pages. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et voilà. Non, là, à vue de nez, j'ai cru comprendre que les suppléments de contexte de chez Cobalt Press étaient très très bons. Il y a des trucs qui sont très bien notés mais je ne les ai pas lu donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, non, mais si tu veux te faire de la pub là où la cité sans nom devient intéressante par rapport aux autres, c'est qu'à chaque fois quand tu parles de Lylee ou de Ptolus ou même de Ravnica que tu es obligé de te bouffer de l'anglais, c'est que la cité sans nom c'est beaucoup plus petit en termes d'épaisseur et puis c'est écrit en français ce qui fait que toi, si tu as un MJ40+, qui a des gosses, un boulot et puis tu n'as pas déjà six mois consacré à la lecture de Ptolus parce que Ptolus c'est un morceau c'est pas tu l'achètes et tu joues la semaine prochaine. En gros, honnêtement, si tu n'as pas beaucoup de temps comme nous, toi comme des gros gogols si tu l'achètes et tu joues l'année prochaine parce que tu vas le lire il y a des infos dans tous les sens heureusement qu'il est bien construit sinon tu vas être obligé de le lire quatre fois mais même en le lisant une fois si tu dis j'arrive au bout je suis prêt à le faire jouer mon coco prend des notes parce que c'est il y a beaucoup d'infos et c'est vrai que là-dessus tu as des settings légers on va te prendre l'exemple de la cité sans nom comme ça tu ne seras pas assis de faire de la pub c'est quand même beaucoup plus ramassé et effectivement la cité sans nom tu l'achètes en début de mois tu peux le faire jouer en fin de mois après toi tu as le défaut d'avoir des secrets qui sont écrits entre lignes ça va être ça la difficulté de la cité sans nom ouais je ne sais pas on m'a dit effectivement que le truc avait un côté un peu cryptique parfois c'est probable moi ça fait plaisir ça fait partie du plaisir de la lire de s'amuser à lire entre les lignes mais toi ça peut être justement une difficulté pour quelqu'un qui cherche du plug and play vu comme il n'est pas hypé tu peux te dire je l'achète lundi je peux y jouer ce week-end je dirais non Loulou tu te laisses un mois tu vas le relire deux trois fois et bien te dire ah c'est comme ça que je me fais mon idée du truc ouais après la cité sans nom enfin acheté moi ça m'arrange mais c'est quand même un univers une ambiance très particulière qui est à mon avis pas pour tout l'État pas pour toutes les campagnes là où justement la force d'un ptolus c'est d'être complètement polymorphe tu peux faire ce que tu veux dans du ptolus tu peux pas faire ce que tu veux dans de la cité sans nom tu peux pas faire c'est un peu comme le Ravenloaf d'avant il y a vraiment le côté c'est quelque chose de tranché et déjà oui il y a des gens qui n'aimeront pas parce que c'est tranché donc ça peut pas plaire à tout le monde et puis voilà en fait c'était sur le côté c'est tranché c'est du demi-ploi en prison c'est du oui c'est ma millième on n'a pas dit aujourd'hui c'est pub à JB on a dit aujourd'hui c'est la millième vidéo et tu viens tu viens faire ta grosse tepue qui fait sa pub tout ça pour te pour pouvoir te payer un kebab des droits d'auteur quoi ouais mais comme on peut on peut quand même dire que c'est un peu moi qui ai fait ta chaîne tu vois en la portant sur mes épaules et je te vois là cette semaine ou la semaine prochaine mais je vais je vais te casser les genoux je t'imagine très bien habillé en tank pot tu sais d'un kickboxer en train de m'attendre en short avec un mais ouais félicitations pour la millième c'est un bel accomplissement surtout qu'on se rapproche tranquilloupiloupiloup des 3000 abonnés il me semble ouais c'est classe ouais bah ouais c'est cool ça dépasse toutes mes espérances après toi si on en est au machin bilan et puis qu'on dérape à pas parler d'Optolus mais j'ai pu aussi vachement m'y foutre parce que l'été dernier ça a été assez dur pour moi et puis ça a été bien de m'investir dans quelque chose et puis il y a eu le côté de l'hiver que toi en tant que décroissant jardin tout ça c'était calme là avec le retour du jardin tous les travaux que j'ai en retard je suis heureux de me dire j'arrive à la millième et je vais vraiment lever le pied alors ça va peut-être même pas se voir en termes de rythme de publie mais en fait je crois que les je me bouffe vraiment beaucoup beaucoup de jeux de rôle à lire et là j'ai envie d'en lire vachement moins parce qu'en fait déjà je ne dis plus que ça à un moment j'ai l'impression de me gogoliser donc j'ai envie de relire du roman et puis voilà donc je ne sais pas si ça va se voir sur le rythme de la chaîne tellement je suis capable de broder sur de conneries en vidéo que j'ai dans la tête qui est en train de mûrir c'est de faire un truc sur l'appel de Cthulhu tellement je trouve que l'appel de Cthulhu a quelque chose d'exceptionnel dans le champ de la geekerie au sens tu prends le fantastique contemporain c'est présent en jeu de rôle c'est présent dans n'importe quel film sous culture geek tu prends le medfan même chose tu prends la science fiction de Alien à Star Wars même chose SF large SF, hard SF Space Up par contre le Cthulhu c'est présent que chez nous enfin chez les rôlistes tu n'as pas tu n'as pas énormément de grands vas-y cite moi beaucoup de films à la Lovecraft 1920 avec investigateur je t'attends tu vas peut-être en trouver un ou deux parce que tu vas te creuser les méninges mais des medfan là je te chie Willow le retour du roi pop 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 ça pop dans un dragon la figure du grand ancien la figure de l'horreur cosmique de Cthulhu tu la vois arriver partout maintenant tu trébuches c'était une figure in Cthulhu c'est pas la même chose je suis d'accord mais ça justement du coup j'aurais plus besoin de faire une autre vidéo je trouve que c'est ça le paradoxe c'est toi le côté très 1920 chez nous ça s'est gardé dans l'appel de Cthulhu et il y a vraiment un Lovecraft 1920 versus les grosses horreurs cosmiques alors que dans l'agriculture générale Lovecraft a infusé de partout mais jamais trop sous la forme 1920 il y a quelques contre-exemples honnêtement mais généralement c'est le même type de monstre le même type d'horreur cosmique dans d'autres types d'univers toi il y a eu un film français il y a pas longtemps avec des mineurs un truc presque où tu pourrais prendre pour du maléfice dans le nord de la France qui vont tomber sur du Cthulhu ça infuse de partout le monstre Lovecraftien mais pas sous sa forme pure Lovecraftienne qu'on retrouve surtout sur les tables de jeux de rôle après j'ai dit peut-être de la merde mais j'y pensais je vois ce que tu veux dire mais tu vois par exemple moi quand je pense à une des plus grandes réussites télévisuelles c'est l'un de mes plus gros trips de ces dernières années c'est la première saison de True Detective bon bah autant dire que l'ombre du maître elle est quand même plus que présente tu vois là où True Detective en plus c'est super bon c'est que enfin toi il y a ceux qui comme nous vont nous enfin je sais même pas dans quel camp tu es mais toi c'est possible de faire une lecture réaliste où il n'y a pas d'ESF et c'est possible de faire une lecture de True Detective que c'est pas une série policière c'est une série d'horreur mais c'est la force du final c'est à dire que alors attention hard spoil hard spoil c'est à dire que tu ne sais jamais et à la toute fin au moment de l'affrontement contre Hérole je ne sais plus quel est son prénom donc le tueur tu ne tu as deux options soit le héros refait un de ses tripes à l'acide au pire moment soit il voit quelque chose et la force du truc c'est de te laisser le doute ou plutôt de te donner cette possibilité de choisir si tu préfères que ce soit une série fantastique ou que ça n'en soit pas une alors que toi la saison 2 et 3 sont beaucoup plus policières et la saison 4 j'ai été quelque part déçu parce qu'au contraire elle retourne sur les origines du côté fantastique de True Detective mais sans aucune subtilité et en fait le scénario si tu ne dis pas c'est fantastique il est incohérent incohérent au sens tu as des éléments à certains endroits soit c'est magique soit en fait les mecs qui ont écrit ça sous coque et ça ne tient pas la route c'est genre 2 plus 2 il y a le 28 c'est une vie de la merde le problème de True Detective moi j'ai regardé les deux premières saisons c'est qu'en fait il y a la première hop 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 formidable merci tout est dit il y a la deuxième qui s'est fait déglinguée parce que ce n'était pas la suite de la première ça n'a juste strictement rien à voir alors qu'elle est très bonne d'un point de vue série policière j'ai envie de la défendre je trouve que c'est injuste de la descendre je suis complètement d'accord avec toi vous la prenez on était même d'accord avant de filmer sur d'autres sujets c'est terrible on cherche le compromis la deuxième saison vous la regardez isolée vous ne savez pas d'où ça sort vous la montrez à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de True Detective il vous dira que c'est une chouette série policière mini série policière à la lynch tu vois mais sauf qu'elle arrive après la première donc tout le monde se demande mais qu'est-ce que c'est que cette merde et donc après les producteurs se disent merde il faut qu'on refasse la première quoi qu'il arrive et donc tu te retrouves moi j'ai vu que les bandes annonces de la 3 et de la 4 la bande annonce de la 3 pour moi c'était tellement évident qu'ils essaient de refaire la 1 pourquoi pourquoi vous faites ça et la 4 j'ai eu des bons échos alors j'hésite encore à la regarder ou pas mais clairement on va vous remettre du polar avec peut-être une ombre fantastique derrière mais non True Detective c'est une série où on exporte différents genres du noir enfin bon bref la 4 n'est pas mauvaise en plus tous les acteurs et les actrices sont très très bien le seul truc c'est que c'est fait un peu trop avec les sabots je trouve c'est juste ça il y a des moments il y a des visions qui donnent des indices toi tu te crois dans Twin Peaks il y a des moments c'est des moments Twin Peaks toi quand tu trouves des indices policiers à coup de magie il n'y a pas de doute c'est Twin Peaks la magie existe sinon comment tu l'as su je l'ai vu en rêve c'est ton subconscient non non j'ai vu en rêve dans le futur ah oui donc c'est de la magie quand tu vois en rêve dans le futur on est d'accord c'est de la magie c'est ton subconscient voilà bon je me calme je me calme mais donc de toute façon notre détective la saison 1 c'est une tuerie je crois que c'est une des rares séries policières que j'ai vu 3 fois je pense que j'en suis à peut-être aussi peut-être pas non peut-être seulement 2 visionnages complets mais tu vois pour te donner une idée de l'impact qu'elle avait eu sur moi en fait j'en suis à 2 visionnages et demi pourquoi parce que la toute première fois où je l'ai regardé j'étais pas dans une bonne période de ma vie tu vois et au bout du 4ème épisode je me suis dit ah non ça va pas le faire ça va pas le faire du tout parce que l'impact est trop est trop dur et je l'ai re-regardé ensuite et là je me supprime à claque intégrale du début à la fin oui si t'es dans un moment en dépression de ta live et que t'es du genre à vraiment trop rentré le personnage principal est tellement dans un glauque putain et puis même l'autre le pseudo les deux pour moi c'est un vrai film de binôme ils sont super les deux ça cabotine un peu mais ça le fait tellement bien et tu même le c'est marrant on parle souvent des deux flics alors que la femme du blondinet je ne me souviens plus son nom elle est super importante dans l'histoire c'est vraiment un trio je ne sais pas si c'est ça je trouve ça fait vraiment un trio oui je suis d'accord je suis d'accord de toute façon oui factuellement au niveau de l'histoire c'est le seul autre personnage que tu vois vieillir enfin voilà il y a non non mais c'est une super série mais tout ça pour dire pour revenir sur ta question de Cthulhu c'est quand même l'ombre du maître elle est là il y a une série aussi qui parlait aussi des thèmes de la ségrégation qui était sorti sur Cthulhu je ne me souviens plus mais l'affiche c'est un beau black c'est toute une oui oui je l'ai vu aussi mais je ne sais plus le nom qui n'est pas aussi bonne que Trude Détective je n'ai pas vu pas mauvaise je n'ai pas vu mais c'est pour dire à quel point ça y est maintenant après tu prends même Hellboy Hellboy il n'y a pas Lovecraft il n'y a pas Hellboy il prend un bar oui mais justement le premier Hellboy de Del Toro je n'ai pas tellement aimé le deuxième mais le premier Hellboy de Del Toro il a une puissance Lovecraftienne pure qui est assez balèze quand même effectivement alors c'est évidemment c'est un comme ça reste un personnage de super héros Hellboy enfin un super héros c'est un Ktoulou que tu peux combattre donc on perd cette dimension d'horreur cosmique qui fait qu'en fait le jeu il est plié mais donc à la fin on renvoie l'horreur cosmique chez elle mais il y a des purs moments de dégueulasserie c'est à dire moi je sais qu'il y a des scènes dans le premier Hellboy qui m'ont vraiment viscéralement touché tu vois qui m'ont fait de l'effet pas forcément sur l'horreur cosmique elle-même parce que bon les CGI tentacules c'est pas forcément ce qui marche le mieux mais tu vois le personnage du nazi automate tu vois où Del Toro qui est très fort là-dessus te montre ses mutilations mais de façon très parcellaire tu vois une fois genre il remet son masque et tu vois un bout et tu as toute son esthétique un peu à la Hellraiser tu sais cette espèce de sadomasochisme poussé à l'extrême où le mec s'est mutilé lui-même mais en même temps a acquis l'immortalité en devenant une sorte d'automate vivant j'étais pas bien tu vois dans ce que ça ça te renvoie d'espaces de folie mentale où en fait t'es face à un truc qui parle un petit peu c'est un peu la même la même corde que dans True Detective quand tu commences à te projeter dans le dernier épisode sur la façon dont le tueur voit le monde ou quand tu commences à comprendre dans True Detective encore une fois Hard Spoil que le tueur a quand même chopé son père et l'a torturé pendant des années dans la cabane au fond du jardin tu vois en le en le en le maintenant en vie en le torturant et probablement en lui refaisant tout ce que lui lui a fait enfant tu vois et donc t'imagines le degré d'aliénation totale là t'es dans le mal le plus pur t'es au coeur des ténèbres quoi et dans Hellboy il y avait ce truc là parce que alors c'est plein de sens alors déjà oui Hellboy moi je suis beaucoup plus sur les comics en fait que les films et c'est marrant parce que dans l'univers général des comics Hellboy est vu comme un super-héros dans l'univers Hellboy rien qu'à lui c'est pas du tout du super-héroïsme Hellboy attends Hellboy c'est quand même un mec qui pendant la seconde guerre mondiale va croiser l'équivalent je sais plus comment il s'appelle la torche mais c'est l'équivalent de Captain America va croiser quand même Mignola mais ça c'est tout l'univers de surface et tous les clins d'oeil justement à l'âge d'argent alors que quand tu prends Hellboy en long que ça soit toi les vieux BPRD et jusqu'où ça va dans la conclusion de l'enfer sur Terre on est sur enfin voilà la destruction du monde Hellboy ça raconte l'apocalypse ça ne fonctionne pas bien oui mais c'est pas à toi que je vais apprendre qu'il croise aussi les effluves c'est-à-dire que c'est pas juste Hellboy à la fin sur la fin du rôle on t'explique que c'est le roi Arthur tu vois donc t'as quand même méchamment spoilé tu vois donc t'as quand même un ensemble de trucs tu sens que Mignola j'adore Mignola si vous avez pas lu une de ses oeuvres les moins connues où il n'est que scénariste il n'est pas dessinateur merde c'est quasiment c'est façon berserk Lord Baskerville je crois que ça s'appelle comme ça où en gros un mec un survivant de la première guerre mondiale s'aperçoit que les vampires sont parmi nous il commence à les traquer les uns après les autres et à les tuer avec un espèce de harpon c'est dément c'est vraiment super bien c'est juste dommage que Mignola ne soit pas au dessin il est juste sur les couves mais vraiment faites-vous ce cadeau pareil dans le genre univers désespéré ça vaut vraiment le coup je suis fan de Mignola là je me retiens sinon on va partir le ma tête de vie c'est très bien les one-shot qu'il a fait sur les méchants de Hellboy c'est très bien aussi voilà du coup là j'ai du mal à monter ça de la tête de toute façon ça fait quoi ça fait une heure qu'on blablate on a fait le tour sur Ptolus est-ce que t'as d'autres choses à dire ou pas non 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 vraiment j'ai pas grand chose à ajouter et je voudrais pas comment dire si ça vous fait envie vraiment conversion ou pas conversion je sais pas quelle est la qualité de la traduction BBE mais c'est un monument de l'histoire d'enjeunesse qu'il n'y a pas d'autres mots c'est vraiment un truc si vous vous intéressez à Donj en tant que premier jeu de rôle et en tant que style à part finalement parce que c'est devenu son propre style jouer à Donj-Rose Dragon c'est un truc c'est un truc à avoir c'est vraiment un truc à avoir de toute façon j'avoue moi la cinquième je l'ai trouvée je l'ai trouvée très bien après c'est j'ai pas encore du tout eu le temps de tout finir je pense que je la finirai sous version papier parce qu'en plus toi c'est chiant à se bouffer un pdf avec autant de pages tu scrolles comme un gogol mais c'est vraiment enfin non c'est un univers intéressant et puis justement enfin toi vu que moi ça m'est plutôt plu je trouvais ça intéressant de ramener aussi l'avis de mon pote qui l'avait lu en anglais et qui avait été un peu déçu ça faisait un peu moins ouais c'est génial allez tous pledger un truc qui va faire que votre banquier va vous haïr ça je préférais mitiger parce que bon toi si tu fais ouais c'est génial machin pour un truc à 30 balles bon t'as moins de voilà t'as moins de responsabilité ouais c'est génial un truc à plus de 150 balles on va dire oui mais bon il n'y a pas forcément tout le monde qui va être ravi si vous cherchez du méga shaper machin il y a Planescape il y a Ravnica Ptollus il a un côté quand même plus classique ouais pour moi la comparaison évidente c'est Ravnica c'est vraiment si vous voulez si vous voulez beaucoup plus que Planescape parce qu'il y a il y a une dimension ouais je veux dire moi c'est l'Elite mais l'Elite tu l'as pas lu c'est pour ça non non je l'ai pas lu mais en gros si vous voulez avoir quelque chose qui relève du feeling de Ptollus en dépensant un tiers du pognon et que vous lisez l'anglais prenez Ravnica tu vois c'est vraiment ça vous permettra d'avoir une variation sur des thèmes assez proches sans claquer un bras mais vous n'aurez pas le Ravnica c'est une boîte à outils vous aurez beaucoup moins de choses de prêtes à l'emploi mais par contre c'est vraiment dès le départ c'est pensé pour la cinquième édition donc ça marche main dans la main avec la cinquième et ça vaut le coup mais moralité je te dis ça et je me retrouve encore une fois à dire aux gens hé filez 40 balles à Wizard of the Coast alors j'ai pas envie ne filez pas 40 balles à Wizard of the Coast achetez-le d'occasion bah oui c'est ça trouvez-le en PDF trouvez-le de case ça tourne genre voilà bon on a fait nos petits pirates on a bien dérapé et puis bah voilà du coup je te reprends privé on reprend nos discussions de vieilles gauchias puisque bon nos discussions de geek on peut infliger ça au champ en plus putain c'est la millième donc on s'en fout on discute de ce qu'on veut on fait ce qu'on veut voilà mais nos discussions de vieilles gauchias écolo on va se les garder pour nous comme ça je vais me refaire un café en tout cas ouais bah d'ailleurs du coup ouais c'est la millième merci à tous ceux qui regardent tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis belle lurette comme je le disais c'est pas une méga annonce officielle machin mais moi je vais quand même bien lever le pied à la fois parce que j'ai envie de pouvoir me réinvestir dans d'autres trucs d'ailleurs ne serait-ce que du jeu de rôle qu'on produit j'ai ma réunion retour d'éditeur sur Moraxenia V2 cette semaine donc d'ailleurs je suis super content parce que je dis pas encore les noms machin tant que c'est pas imprimé mais ouais déjà c'est du vrai illustrateur parce que c'est un illustrateur dont j'ai déjà dit beaucoup de bien sur cette chaîne non c'est pas Akaé mais voilà c'est quelqu'un que je classe dans les top 3 en France donc vraiment je suis tout fier de bosser avec lui et puis en plus bon bah l'éditeur toi ok ça m'intéresse ton truc il a vu la V1 voilà fait un truc plus abouti avec machin on fait une autre bidouille on lui envoie trois minutes tard il renvoie avec plein de petites corrections tu dis oulala qu'est-ce qui va pas machin et en fait toi tu vois ces corrections soit c'est des des corrections de fort d'orthographe qu'on n'avait pas vu donc merci merci de faire le correcteur l'éditeur soit en fait c'est des petites remarques malignes où il a rajouté ses propres délires donc du coup tu sais ça fait presque l'éditeur qui fait un petit coup auteur qui nous ramène des petits trucs bien marrants et bien intelligents donc du coup toi tu vois c'est une très bonne expérience éditoriale du coup mais c'est ça le boulot d'éditeur tu apportes des choses au processus d'écriture c'est ton job mais du coup moi j'ai été toi très content si on merde pas c'est mercredi qu'on se fait notre réunion de reprise de tous ces commentaires machin et ouais il y a des moments c'est cool je reparlerai en temps en heure quand t'as dit c'est que ça sorte voilà d'autres trucs à faire tous mes travaux qui avancent pas j'ai encore des images enfin bon voilà donc je vais me centrer un petit peu je vais pas faire que bouffer mon temps libre en jeu de rôle voilà parce qu'au bout d'un moment ça globalise un peu puis ça commence à faire comme des années que je le fais et j'ai peur toi que si à un moment je commence pas à lever le pied puis à me ressourcer ailleurs j'arriverai toi au bout d'un moment t'arrives t'es avide quoi oui oui mais de toute façon moi je comprends pas comment tu fais pour tenir ce rythme là en vrai donc je pense que tu gagnerais je suis un surhomme comme le dirait ma femme je suis un surhomme oui oui bien sûr c'est ce qu'elle te dit personne n'en doute mais tu vois personne ne te demande plus plus de deux vidéos par semaine vraiment deux vidéos par semaine c'est déjà royal pour une chaîne YouTube donc tu fais tes deux vides et puis après tu vas faire autre chose ouais ouais non puis toi même j'ai commencé à mettre un peu de retour sur les séries et les films le dimanche et puis je trouve ça cool en fait toi puis pas au sens je me prends pour un critique de film ou de série mais le côté enfin toi on est des geeks notre passion du jeu de rôle n'empêche on la nourrit aussi avec des bouquins des bouquins des fois qui sont même du vrai roman classique avec des films et je trouve ça plus ouais je trouve ça intéressant d'élargir un petit peu le champ culturel de trucs qui peuvent être des outils puis de trucs qui peuvent être de l'engrais du nourrissant pour notre pratique tiens bah à ce sujet je vais court-circuiter ta chaîne pour faire un coup de pub alors maintenant ça va être un coup de pub un peu de tocard parce que je me souviens plus du nom de l'auteur mais je me souviens du nom des BD donc ça ça vaut le coup des BD qui fonctionnent en binôme mais qui peuvent être lus indépendamment mais en vrai achetez les deux ça s'appelle le roi des oiseaux et la princesse guerrière et en fait c'est une réinvention par un jeune auteur des contes traditionnels russes donc vous allez retrouver plein de contes si vous connaissez un petit peu les contes tradis russes vous êtes chez vous mais avec une vraie grosse réinvention graphique et les deux bouquins se renvoient l'un à l'autre c'est à dire que tu peux le lire on peut lire chacun d'entre eux en solo mais en fait à un moment il y a des personnages secondaires d'un bouquin on va te dire ouais ils vont avoir leur propre histoire mais ceci est une autre histoire et machin et en fait l'autre histoire elle est dans l'autre bouquin et vraiment moi je les ai empruntés à la biblie pour ma grande qui commence à lire des BD elle les a éclatés elle a adoré elle les a lus les deux en une soirée vraiment elle a adoré je les ai lus moi j'ai trouvé ça super donc on va se les acheter pour les avoir à Noël à la maison parce que c'était des contes que moi je connaissais dans leur version tradi et j'ai trouvé le travail de réinvention notamment visuel des contes super bien et si vous êtes rôliste et que vous faites du maître fan l'univers en creux l'univers commun de tous ces contes russes que vous allez voir émerger au fil des deux bouquins c'est un truc qui peut vous inspirer moi vraiment j'ai eu envie de faire jouer un petit peu dans cet univers là et je pense que c'est un très beau cadeau à vous faire c'est ça a eu pas mal de prix en littérature jeunesse ça vaut vraiment le coup le roi des oiseaux et la princesse guerrière ok bah tu retrouveras le nom de l'auteur tu passeras à mettre un com tu ferais ça correctement et puisqu'on en est au conseil BD alors le truc que tout le monde connait Decap et Decro je pense que j'enfonce les portes ouvertes par contre Garulfo je suis étonné quand même à chaque fois que les gens ne connaissent enfin toi que ce ne soit pas plus connu que ça c'est génial Garulfo Garulfo c'est une série c'est 6 ou 7 tomes je ne sais plus combien il y en a c'est beaucoup plus ramassé que Decap et Decro mais de toute façon Erol et Mazbu vous avez les deux c'est plié c'est une dream team et Erol c'est le scénariste de Garulfo et de Decap et Decro il est avec Mazbu sur Decap et Decro mais Erol il n'a pas fait que ça il a fait une trilogie qui s'appelle D qui est un travail sur le vampire pareil pour ceux qui ne le savent pas un JB les bibliothécaires dans la vie donc là on a dit en fait j'ai le temps de faire le café on va faire l'émission spéciale JB t'explique ce que tu dois lire parce qu'il est passionné voilà et dans le genre dream team aussi donc Erol monsieur Decap et Decro il a aussi bossé avec Juan Garnido donc monsieur Blacksad et ils ont fait un one shot qui s'appelle t'as vu la dream team tu vois c'est genre wow et ça s'appelle les Indes fourbes c'est une tuerie vous pouvez y aller en gros vous voyez Erol au scénario vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis ouais alors puisqu'on en a parlé bouquin et puis que ça c'est plaçable et qu'on en a discuté avant notre analyse de Fly parce que ça m'a fait remarrer en fait qu'il y a pas mal de gens qui font des petites remarques sur Fly parce que j'ai la collection de la V1 française on trouve je synthétise qu'on a passé un quart d'heure à se dire ça tout à l'heure et on était d'accord que Fly au début ça commence vraiment comme le shonen de base voire pas génial jusqu'au tome 3 ça monte doucement sans réinventer l'eau chaude avec oh le héros il va rencontrer des méchants que ça va devenir ses copains et qu'après ça part dans des trucs qui sont de plus en plus quali pour avoir une fin très très bonne avec des très bonnes constructions de personnages enfin ce sera de le dire l'arc de Popu son évolution est très intéressante mais Rorou est très bien c'est un personnage que je trouve un peu sous-exploité c'est Fouam Im le personnage secondaire que tu t'attends juste ça soit un PNJ misérable qui va se faire éclater qui devient un personnage super accrochant intéressant Adora qui est présenté comme le grand méchant et qui a une évolution du coup qu'on devient noble à la fin c'est vraiment un truc qui part mais presque mal et extrêmement classique et qui moi je connais personne qui a été déçu par les lectures de Fly c'est vraiment une belle surprise voilà et à la fin rien à rajouter je suis d'accord voilà et puis c'est tout de toute façon je pense que tout le monde connait et hop on va faire de l'exhibitionniste Maman Gathek il manque que Akira qui est rangé en bas avec les grands volumes et puis ouais je crois que tout le monde connait tout Biomega Biomega c'est moins connu que Blème c'est du même auteur c'est très très bon et c'est moins cryptique voilà c'est par ici ça c'est Biomega donc ceux qui aiment bien Blème ou ceux qui ont aimé à peu près Blème mais putain on comprend rien Biomega tu comprends Fed un petit peu Gum je pense tout le monde connait Gum tout le monde connait Fullmetal Alchimiste enfin bon ouais on s'en fout ah putain j'ai vu ah ta gueule Benoît voilà on va s'arrêter là sur ce hop je vais me faire un café et puis je te reprends pour moi JB félicitations pour la millième c'était super cool et ouais à bientôt et on n'avait pas fait le plan mais je crois que ça s'est vu ça s'est vu merci